je vous propose de regarder comment on peut intégrer un parcours openrunner d'une autre manière sur une page wordpress c'est à dire pas en intégrant le parcours directement à la page mais en mettant un lien qui va nous renvoyer directement sur le site openrunner parfois ça peut être utile quand on veut gérer la mise en page mieux gérer la mise en page de sa de sa page wordpress surtout si on a beaucoup de parcours à intégrer dans son site web pour éviter que ça prenne beaucoup trop de place il vaut mieux mettre des petites vignettes des petites images et ensuite mettre un lien qui va pointer vers la page voir openrunner directement concrètement là j'aimerais en fait publier directement sur la page organisation du vélo club mettre un peu plus de détails donc pour l'organisation du 16e la 16e cinquantinoise mettre les quatre parcours vtt directement donc ce que je vais faire c'est déjà rentré dans l'article voilà donc là je suis dans l'article en question comme je suis identifié avec mon mot de passe donc là je suis directement dans la possibilité directement de modifier l'article donc je vais modifier l'article alors je vais me placer au bas d'image sur un nouveau bloc et je vais saisir ici comme dans le tuto précédent le parcours qui m'intéresse on va commencer par le 47 kilomètres alors moi ce que j'ai préparé pour le 47 km c'est que je fais une petite vignette ce sont des images que je vais aller chercher sur mon ordinateur voilà donc j'ai réalisé des petites vignettes je fais un petit montage comme ça 47 km c'est ici et sur cette petite image que je suis en train d'ouvrir j'ai directement en fait une image du parcours le titre donc les 47 km avec quelques informations puis la petite image qui correspond à la fiche de la randonnée de cette année donc je reviens sur la page web première chose à faire c'est d'aller importer la photo dans ce bloc donc je vais ici cliquer dans le bloc après mon titre parcours 47 km et je voudrais insérer une image mais pour faire plus simple il vaut mieux aller dans ajouter un bloc et de demander des options de mise en page classique vous verrez par la suite en fait ça va beaucoup simplifier le travail donc arrivé ici je clique dans mon bloc avec les éditeurs classiques de mise en page et je vais tout de suite ajouter un média je vais récupérer mon image téléverser sélectionner des fichiers et je commence par le 47 km j'insère cette image dans la publication est un peu grande ici donc je vais la redimensionner à environ on va essayer de mettre 265 pixels de large chaque ligne à gauche parfait j'ai presque fini je vais me rendre dans la page open runner de mon parcours 47 km je descends et sur la droite ici j'ai un lien direct dans le tuto précédent on avait vu comment intégrer le parcours sur un site web là je veux uniquement mettre un lien direct donc je sélectionne l'adresse du lien je la copie je reviens sur mon image que je sélectionne je clique sur insérer un lien je clique dans la fenêtre et je colle mon lien et je valide et je mets à jour ma page donc en cliquant sur cette image je vais attirer directement sur la page open runner de ce parcours vraiment rarement quand je mets un lien il y a une petite chose aussi intéressante c'est qu'il faut paramétrer le lien moi j'aime bien faire ça pour que la nouvelle fenêtre open runner s'ouvre dans un nouvel onglet comme ça vous restez en navigation sur le site web du vélo club et les pages complémentaires s'ouvrent dans un nouvel onglet je valide je mets à jour et je vais aller voir ce que ça donne donc ici je retrouve la fiche et sous la fiche c'est beaucoup plus propre c'est bien rangé je trouve la photo donc le lien est actif on voit le pouce qui apparaît enfin la main avec l'index donc si je clique dessus automatiquement un nouvel onglet s'ouvre mon onglet du vélo club de Saint-Quentin reste ici et là je suis directement sur open runner avec le parcours et toutes les fonctionnalités d'open runner qui sont disponibles voilà donc ça c'est une autre manière de présenter les choses sur tous les parcours d'éviter d'avoir des fenêtres qui prennent beaucoup de place dans les pages donc si je vais par exemple maintenant rajouter un autre parcours le parcours du 35 km par exemple il suffira de me placer en dessous en faisant entrer on parcourt 35 parcours vétérat 35 km et là j'en fais la même chose éditeur classique je vais chercher mon image donc 35 km je l'insère à ma page je vais redimensionner mon image à 265 pixels environ aligné à gauche j'insère un lien qui doit être celui du 35 km donc là je prends bien le lien direct je copie et ici je vais coller je valide je reviens sur le lien que je vais paramétrer pour qu'il s'ouvre dans un nouvel onglet je mets un jour j'enregistre et je vais faire ce que ça donne voilà normalement j'ai quelque chose d'un peu plus propre et de bien ranger c'est pas tout à fait aligné donc ça c'est normal c'est parce que j'ai pas laissé assez de place il faut faire plusieurs renvois à la ligne pour espacer les images et éviter qu'elles se superposent les unes aux autres ici par exemple je laisse un bloc je mets un jour et normalement c'est bon ouais c'est une présentation à revoir pour le détail mais voilà c'est une autre manière de présenter il suffit de cliquer sur l'image et un nouvel onglet s'ouvre avec le nouveau parcours voilà